qui s'appelle l'enfant roi. J'ai tenu au sous-titre parce que précisément c'était une manière pour moi de... ça résume la démarche que j'ai voulu avoir en entreprenant ce livre. Ce qui m'intéresse c'est avant tout la question de la royauté, la construction de la royauté à un moment précisément où elle est remise en cause, au moment de la révolution française. Et donc, effectivement, je ne me suis pas posé la question du mystère du XVII, aucune archive ne permettant d'affirmer qu'il y a eu une survivance québécoque. Donc là, je suis d'emblée très claire, ça n'a pas été du tout ma préoccupation. Ma préoccupation c'est vraiment de comprendre comment fonctionne la monarchie en France à cette période-là et en fait de la comprendre justement en prenant un moment où elle paraît le plus faible possible, c'est-à-dire quand il y a un enfant roi sur le trône et en plus un enfant roi captif. Et donc c'est tout le paradoxe qui m'intéressait autour de ce personnage, c'est de voir à quel point il avait pu intéresser, fasciner au point qu'on a inventé une survivance, alors même qu'il était sans pouvoir, enfermé, faible et à la merci en fait de ses ennemis. Donc voilà, en résumé ma démarche, peut-être qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard, et donc je voudrais simplement vous présenter d'abord son parcours de vie et puis terminer donc, partir quelques mots sur les faux logiciels. Alors comme il faut partir assez tôt, donc j'ai essayé d'être assez brève et de tenir un temps raisonnable pour terminer vers 19h. Alors, commençons tout simplement par le contre-commencement, donc de Versailles au tuyvrier, l'enfance d'un prince. Alors, une enfance à Versailles, donc c'est le bon lieu pour en parler. Le prince naît le 27 mars 1785, donc il est baptisé Louis Charles, il est le troisième enfant du couple royal, donc le deuxième fils, et son titre est l'éduc de Normandie à la naissance, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas appelé à prendre la succession à son père. Il a un frère qui paraît à ce moment-là en bonne santé, sur lequel il a été tout l'espoir de l'asthnestie. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que vous entendez assez bien, parce que j'ai tendance à émonier le oui ? Donc, il se reçu, donc j'ai repris le tableau pour illustrer ce groupe pour les aloques très classiques de Madame Vigilement, qui est en fait à des très rares tableaux sur lesquels tous les enfants sont représentés ensemble. Donc, et le duc de Normandie, à ce moment-là, sur les genoux de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse, sa soeur aînée, tenant en bras de sa mère, et puis le dauphin découvrant, donc le père Sophie, de la petite Madame Sophie, qui est morte à presque un an, en 1787, donc au moment où le tableau paraît. Donc, il naît dans la magie qui est tout de même la première magie d'Europe, à un moment où le règne de 1916 paraît parfaitement installée, d'autant que la dynastie d'Anaissance, un deuxième garçon, paraît parfaitement insulée. Marie-Antoinette est tellement sûre d'elle-même qu'il semblerait, en vue des sources, et c'est l'hypothèse que fait notamment Frédéric Lerthière, je la suis tout à fait sur ce point-là, qu'il semble qu'en fait elle se soit séparée de son mari à partir de 1787, elle a considéré qu'elle avait quatre enfants, que c'était suffisant, qu'il y avait deux fils, la couronne était assurée, elle ne s'entendait pas, elle s'entendait amicalement avec son mari, pas amoureusement, elle estimait qu'elle avait accompli son devoir et qu'elle pouvait reprendre une forme d'indépendance qui n'allait pas forcément très loin, mais en tout cas une forme de liberté. Alors, Louis Charles à sa naissance est pris en charge par la structure qu'on appelle la maison des enfants de France, dont la gouvernante à ce moment-là est Gabrielle André-Baston, donc la duchesse de Boulignac, qui est l'amie de la reine, sa favorite, dit-on, et qui est chargée plus spécifiquement de l'éducation du dauphin, de l'aîné des enfants. Donc c'est Louis-Joseph qu'elle va plus particulièrement suivre, et en même temps c'est quand même elle qui dirige l'ensemble de la maison. Elle le fait avec une certaine nonchalance, c'est-à-dire que c'est une charge très lourde quand on est gouvernante des enfants de France, c'est le premier office féminin de la cour. C'est en même temps une charge importante parce que vous avez une quarantaine de personnes au bas mot sous vos ordres, c'est une véritable petite administration qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité, et ma foi, la duchesse de Boulignac trouve ça assez fatigant. Et à plusieurs reprises, elle va essayer de poser son fardre, de demander à la reine de l'assoulager de cet office, qui pourtant est par ailleurs très rémunérateur. Mais la reine tourne beaucoup d'avantages à ce que ce soit madame de Boulignac qui s'occupe de la maison de ses enfants, puisque ça lui permet de la voir quotidiennement. Elle peut, comme madame de Boulignac, à ses appartements du midi auprès des enfants, la reine peut voir à la fois ses enfants et son amie la plus proche. Donc ça lui permet à la fois d'être plus proche de ses enfants, d'avoir plus de son mot à dire qu'aucune reine auparavant sur l'éducation de ses enfants, tout en profitant de l'amitié de la duchesse de Boulignac. Et donc la duchesse de Boulignac va rester en place où il y a eu quelques petites tensions à certains moments, précisément quand madame de Boulignac avait tendance à prendre, au contraire, un peu trop à cœur l'intérêt des enfants contre la vie de la reine. Quand elle n'était pas d'accord, elles ont eu une petite fâcherie, justement à propos de Louis-Charles, parce que la duchesse de Boulignac avait voulu faire venir un médecin particulier et la reine a accusé la duchesse d'avoir manqué de tuer son fils dans des initiatives, ce qui était faux. Donc vers 1787, une petite tension, qui finalement ça baisse plus ou moins, et la révolution arrive suffisamment vite pour que toutes ces choses figurent comme de simples pégadilles. Donc effectivement, Louis-Charles a sans doute été beaucoup plus que d'autres princes, je dirais, des générations précédentes, élevés par sa mère, parce que c'était le second qui n'était pas l'héritier de la couronne. Donc Marie-Antoinette considérait qu'elle avait le droit de s'occuper de ce fils-là. Il y a chez Marie-Antoinette quelque chose d'assez étrange, enfin d'assez étrange, peut-être d'assez moderne, faudrait-il dire, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, c'est quelqu'un qui tient tout de même au statut royal. Elle est née de l'orraine d'Autriche, elle a conscience de son rang, elle a conscience d'être la reine du premier royaume européen, il n'y a pas, ce sont des titres dont elle est fière et elle sait quel est son rang, comment il faut le tenir. Je pense qu'il faut arrêter un petit peu avec les légendes qu'on propage parfois sur une mariage de l'aime qui ne prend rien à rien, ce n'est pas tout à fait exact. Mais dans le même temps, sans doute par un effet générationnel qui s'explique par le renouvellement des sensibilités dans l'ensemble de l'aristocratie européenne à ce moment-là, elle aspire aussi à avoir une vraie vie privée, quelque chose qui n'appartienne pas à l'État mais qui lui appartienne à elle. Et donc sa manière en fait de réussir à concilier les deux en même temps, ça va être de laisser son fils aîné Louis-José à sa gouvernante, à ses instituteurs, à la maison en tant que vraiment des enfants de France puis à la maison des dauphins, et de s'occuper davantage de sa fille et du cadet, qui eux finalement peuvent rentrer dans sa sphère intime puisqu'a priori le drôle ne les attend pas. Donc elle fait une espèce de séparation assez nette entre ce qu'elle peut faire avec chacun de ses enfants. Donc je prenais ce petit portrait qui doit être... Ce père ne m'a pas... Non, qui est ici, qui est à Versailles. C'est Versailles que je trouve intéressant parce qu'il illustre justement cet intérêt nouveau pour les jeunes enfants. Vous voyez, à ce moment-là, c'est un enfant qui a un an et demi. Le médaillon n'est pas daté. Et donc on en fait des petits portraits qui souvent sont distribués ensuite aux proches de la famille royale à titre de remerciement. Et derrière ce médaillon, vous avez en fait des cheveux qui sont collés. Alors ça, peut-être que ce sont un cheveux, peut-être que les cheveux datent de plus tard. Peut-être que c'est un bichon qui rappelle aussi la révolution. On n'en sait pas plus. Mais ça nous convient que ces enfants, même tout petit, ont une personnalité, ont un intérêt. Alors qu'auparavant, ça n'était pas le cas. Ma frère, les enfants commençaient à être intéressants à l'âge de raison. Donc il faut bien s'imaginer que Luisa grandit dans une atmosphère finalement très protégée, très familiale, où il n'a pas encore beaucoup de... Ses devoirs de prince ne baissent pas à ce moment-là trop lourds. On sait par exemple que les enfants, pendant très longtemps, ont dit déjeuner en public, comme tous les membres de la famille royale, dès leur plus jeune âge. C'est attesté encore pour les filles de Louis XV. Pour Luisa, personnellement, on n'est pas trouvé de traces. Donc je ne sais pas si vraiment cette coutume a été maintenue. Je suis absolument agréable à tout le dire. Donc, a priori, tout est une atmosphère extrêmement protégée qui va en fait changer. Tout va changer en 1789. Et tout va changer en même temps pour des raisons finalement indépendantes les lignes des autres, mais qui vont toutes se superposer. La première, c'est tout simplement la mort de son frère aîné, au cas du âme 1789. Donc là, j'ai pris une des rares estampes qui a été publiée pour commémorer cet événement. Donc vous voyez le jeune enfant, alors qu'il est même représenté comme un... vraiment comme un tout petit enfant, il avait des rares de 8 ans, on a même l'impression qu'il est moins âgé que ça. Et vous avez ici la France qui pleure, en fait, sur la perte de ce jeune prince, dans laquelle elle pouvait placer tous ses espoirs. Donc, avec l'amour de son frère, Lucha devient donc le nouveau dauphin. Donc, il n'est plus du tout de nord-landais, mais dauphin de France. Et dauphin de France a une période, bien évidemment, qui n'est pas la plus simple pour la monarchie, puisque son frère meurt au moment où l'on ordonne le réunion tous ses états généraux. Ce qui, d'ailleurs, politiquement, a posé un véritable problème. C'est-à-dire que le 1816 a été extrêmement affecté par l'amour de son fils, ce qui est normal, bien évidemment, sur le plan personnel, mais sauf que c'est arrivé à un moment crucial pour la monarchie. Et les députés des états généraux en fait ont mal compris l'attitude du roi parce qu'en fait, lui s'est renfermé dans son deuil, il s'est replié, lui aussi, comme la reine, sur une espèce de sphère intime, finalement, pour pleurer. Et alors qu'en fait, il aurait fallu presque qu'il fasse de la communication au sens moderne, les gens, en fait, attendaient, en tout cas les états, attendaient finalement que le roi communique avec eux, leur fasse part de sa souffrance, partage ce qu'ils ressentaient à propos de la mort de cet enfant, ce que le roi était incapable de faire lorsqu'il était complètement, il avait le cœur remercé par ce qui lui est arrivé. Et donc, c'est un épisode qui paradoxalement a plutôt renforcé le fossé qui était en train de se creuser entre le roi et les états généraux, là où peut-être ça aurait pu les rapprocher. C'est là, il y a la part de l'UXVI, il y a toujours cette difficulté en fait, à faire le départ entre ce qu'il doit au roi et ce qu'il doit à l'homme privé, ce qui est une véritable difficulté. En attendant, Richard devient donc dauphin de France et il va suivre donc les péripéties de sa famille, la première étant, lui, de ses yeux d'enfance, en tout cas, c'est la seule chose qui lui vient bien sur la mort de son frère, certainement, mais en même temps, il est encore joué pour avoir pleinement conscience de ce qu'il a mort. Sans doute, ce qu'il a vécu et ce qui a été marqué, c'est les journées du mois d'octobre 89 au cours desquelles la famille royale est obligée de revenir sur Paris. Donc, je rappelle rapidement les événements, je pense qu'ils sont assez bien connus. le roi n'avait pas voulu signer tous les décrets du 4 août 1789 qui ne l'avaient pas rassemblés. Il n'avait pas non plus voulu donner son accord à la déclaration du pardon. Et, politiquement, cette attitude avait créé une diffémentation de la part d'une partie des révolutionnaires les plus radicales qui avait un aspect politique, déjà une tension politique entre le roi et une partie des révolutionnaires, une partie, vraisemblablement, d'un peu l'Assemblée nationale aussi. Et puis, dans le même temps, il y a eu une crise frumentaire des plus classiques. J'ai envie de dire que malheureusement, on arrivait souvent sous l'ancien régime, donc des récoltes de blé qui n'étaient pas suffisantes. Et, au mois d'octobre, on rentre en période de soudure, les gens commencent à trouver que le prix de l'eau qui paraît le tour bédé. Et donc, comme souvent, dans ces cas-là, ce sont les femmes qui réagissent parce que ce sont elles qui nourrissent leur famille. Et donc, le 5 octobre 1789, elles se montrent les femmes de Paris secondes à la hôtel de ville pour demander la diminution du prix du pain et du pain, en plus, et davantage de pain pour nourrir leur famille. Elles n'obtiennent pas gain de cause pour la municipalité. et du coup, elles saccagent à partir de telles de vie les archives pour lui. Et elles décident d'aller réclamer du pain au... celui qui est traditionnellement le pourvoyeur du pain dans le royaume, c'est-à-dire le roi, cette figure de père, cette figure de protecteur de ses sujets, celui qui va nourrir les sujets, ses sujets, et donc, c'est à lui qu'on va aller réclamer ce qu'ils ont du pain. À lui, et ce qui est intéressant, à l'Assemblée nationale, en fait. Les femmes décident d'aller voir, les femmes de Paris décident d'aller voir les deux institutions. Donc, on voit bien qu'il y a très tôt, finalement, des gens qui ont confiance au roi, mais aussi, on a compris que l'Assemblée pouvait jouer un rôle. Et donc, elles décident d'aller sur Versailles pour aller réclamer du pain auprès du roi. Donc, elles sont messieurs à l'Assemblée nationale, elles sont messieurs auprès du roi. Elles arrivent à négocier, elles obtiennent en apparence ce qu'il faut. Tout le monde pense de 5 octobre 1789 au soir que ça en est terminé, que ça a été muté en n'avoir pas de suite. Et le 6 octobre, malheureusement, matin le 6 octobre, quelqu'un force les portes du château. Alors, en fait, les grilles sont ouvertes, alors on ne sait pas si elles ont été forcées, on ne sait pas si elles ont été couvertes de l'intérieur. Les témoignages sont plus ou moins contradictoires. Très vraisemblablement, il y a eu une politisation c'est-à-dire que cette émeute a été reprise par certains révolutionnaires qui ont voulu en profiter pour exiger du droit la ratification des décrets qui n'avaient pas été faits pour leur amener à Paris. C'est très difficile en réalité de savoir ce qu'il en est, quelle est la part de spontanéité, quelle est la part de manipulation. Dans ces cas-là, les sources manquent et sont parfaitement contradictoires. Toujours est-il que la couronne de Versailles, les appartements du Rennes sont forcés, des parties des gardes du corps sont tuées, la famille royale a réussi à s'enfuir, à se réfugier dans la chambre du droit sur la cour de marbre et là a lieu la fameuse scène du balcon. Effectivement, la foule, alors c'est toujours la foule, qui dans la foule ? En tout cas, quelqu'un dans la foule, des gens réclament l'apparition de la famille royale au balcon et en particulier l'apparition de la reine. Et dans un premier temps, la reine va prendre son fils avec elle. Elle va le prendre, alors, des sources qui se prénissent aussi Marie-Thérèse, mais Marie-Thérèse dit qu'elle n'a pas été dans ses mémoires. Très semblablement, il faut-il la croire. Et elle prend son fils et en fait, la foule aurait hurlé « point d'enfant ». Donc, elle repousse Richard pour elle-même à être seule sans cet enfant qui finalement était peau claire, qui lui servait d'une certaine façon de sauvegarde. Et manifestement, quelque chose se passe, le geste, la reine s'incline, le geste est apprécié. Et surtout, le roi lui promet que la famille royale ira à Paris. Donc, finalement, la foule obtient ce qu'elle fait, enfin, une partie de la foule obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire le retour de la famille royale à Paris. Dans un cortège très carnavalesque avec des chants, des cris, mais qui n'est pas forcément hostile en tant que le roi à la famille royale. C'est un petit peu le paradoxe de cette journée. Elle était très violente. Et en même temps, dans son claveur avec sa globalité, il n'est pas dit que cette foule n'ait pas été sincèrement heureuse de voir le roi rentrer avec lui. Et donc, c'est un épisode très important parce qu'il a marqué toute la famille royale. Pour lui, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il s'est senti menacé, il a senti sa famille sur le point d'être assassiné. Et donc, il refusera toujours, si vous voulez, c'est le moment où il refuse de collaborer avec la Réunion. Là, il y a eu un pas dans la violence qui a été franchi et qui ne supporte pas. Alors qu'en fait, pour une partie des révolutionnaires, c'est une excellente nouvelle. On serait content d'avoir le roi qui rentre dans sa capitale. Et on s'imagine, notamment le maire de Paris, dit que ça va être un moment pour reconstruire une nouvelle monarchie qui ne serait plus la monarchie qu'on a connue jusque-là, mais qui serait quand même une monarchie, mais avec une autre figure royale sur d'autres bases, sur des bases plus constitutionnelles. C'était sans doute un modélisme sincère, plus modernisé, d'une certaine façon, sincère, mais qui était sans doute en décalage avec les sentiments du roi qui ne pouvaient pas acceptés qu'on m'arrive à faire de la France. Et donc, cette médaille est intéressante parce qu'elle célèbre, en fait, merci beaucoup, elle célèbre la venue du roi à Paris. Et elle a été distribuée. Et donc, c'est la mairie de Paris qui, pour célébrer, donc, vraiment, qui convient l'hérosité du roi à vue. Alors, vous voyez bien, on est sur quelque chose de complètement idyllique. On voit le petit devant qui est derrière ses parents avec une foule qui attend le roi. Le roi conduit, le roi la rue conduit par la ville de Paris. Donc, on a l'impression de quelque chose de tout à fait naturel. on oublie complètement l'émeute qui est complètement goulée. Mais ça vient, en fait, de cette volonté de reconstruire autre chose, de reconstruire une nouvelle forme de maîtrise. Alors, on va la retrouver, en fait, que l'image de Ouichard va évoluer. Vous avez ce portrait qui est publié peu de temps après en 1789. Donc, il est toujours dauphin, mais vous avez aussi la coquette nationale qui est adoptée, qui est mélangée avec le portrait traditionnel de l'héritier du trou. Alors, ce dauphin, on ne va pas, finalement, il est au sein de la France au mois du juin 89, mais très vite, en fait, son statut va basculer et il va devenir prince royal. Au mois de septembre 1791, vous avez une nouvelle constitution, vous pouvez vous bloquer, enfin, c'est pas une nouvelle constitution, la première constitution, qui transforme donc la monarchie traditionnelle en monarchie constitutionnelle, dans laquelle Huichard devient le prince royal, mais plus de fin de France, il devient le prince royal et donc l'héritier de son père, on attend lui qu'il mette en place les nouvelles institutions promises par la constitution. donc avec un roi, finalement, qui est quand même dépourvu d'une grande partie de ses pouvoirs, en fait, il a des miettes de l'exécutif, mais pas grand-chose, en fait, il est plus symbolique, enfin, il est plus le symbole de l'unité de la nation que vraiment un gouvernant avec les moyens d'influer sur le cours politique et ça, c'est quelque chose que Louis XVI a beaucoup, beaucoup, beaucoup mal à accepter. Alors, la constitution, en fait, est élaborée à partir de 89 et elle a l'auré sur deux ans. Elle met beaucoup de temps, elle est proclamée en septembre, en septembre, en septembre, en septembre, mais on sait déjà ce à quoi va ressembler dès la fin de l'année 89 et le moment de l'année 90. Donc, en fait, ce petit garçon va devenir, pour une bonne partie des Français, le porteur de toutes les expérances d'une réforme, d'une royaume, d'une nouvelle monarchie, de quelque chose qui est différent de ce qu'elle était anciennement. Donc, c'est un personnage qu'on se trouvait beaucoup dans des gravures célébrant Louis XVI, un talent, la constitution. On commande un grand tabou à David dans lequel, et à madame Nami Guillard aussi, dans lequel on représente en fait, justement, le prince royal aux côtés de son père et Louis XVI transmettant en prince la constitution et lui enseignant le respect de la nouvelle constitution française. Alors, je disais que Louis XVI n'avait pas aimé cette constitution et c'est bien parce qu'il n'est pas d'accord avec les réformes qu'il décide de fuir avec l'idée non pas d'aller chercher les troupes de l'étranger, mais vraiment de sortir de Paris et depuis la province de pouvoir reprendre les jeunes et reprendre le pas sur la santé nationale. Il se dit que tant qu'il reste à Paris sous la pression de la foule au cœur d'une politique et la révolution il n'arrêtera rien. Donc, il décide de passer sur un passeport sur la frontière au cas où et ça c'est presque plus une idée d'arrêt en fait d'une idée de 2016 pour essayer de ressaisir son poids. C'est vraiment sa démarche. Et donc, vous savez, sans doute, il est arrêté le 21 juin à juin donc il s'en fait le 20 juin 1784 et il est arrêté le 21 juin 1791 à Varennes. Autre événement en fait très traumatisant là aussi pour le petit Louis Charles qui a dû se déguiser en petite fille. Alors, en fait, sa mère n'avait pas voulu le mettre au courant du fait qu'il devait partir. Elle avait mis Marie-Thérèse au courant mais pas son frère et donc l'enfant avait mis en pleine nuit et donc on l'avait mis en petite fille. C'est un petit peu un jeu en fait. Il se déguise, il part avec ses parents, il s'enfuit, il faut se cacher. Bon, il y a quelque chose de presque ludique jusqu'au moment. Le 21 juin en fait, ils sont arrêtés et là de nouveau, il y a des gens qui ont eu ses parents partir, ce sont des larmes, ce sont des cris. donc quelque chose encore de très difficile et avec un retour extrêmement éprouvant en fait. C'est le retour du voil de... C'est le retour entre Varennes et Paris qui est très difficile pour la famille royale parce qu'il y a certains endroits où en fait la famille est extrêmement hostile et notamment à Epilé, si je vous donne mémoire, Madame Royal compte qu'en fait ils ont vraiment cru qu'ils allaient... Les enfants étaient séparés de leurs parents et ils ont cru qu'à un moment que quelqu'un allait être assassiné. Donc ça a été un retour très éprouvant en plus avec la promiscuité quand les envoyés de la Santé Nationale arrivent, notamment Pierre Barnard qui prennent place dans la voiture, Pétion et Barnard sont dans la voiture avec la famille royale. Donc on a ces gens-là dont on ne sait pas trop qui sont, qui viennent en seuls ou s'insérer dans le cercle familial. Enfin, des tas de choses extrêmement difficiles. Sur le plan politique, en gros, c'est pour ça que j'ai mis cette caricature alors qu'il n'est pas des plus élégantes, je vous l'accorde, qui s'appelle L'Église Royale, mais qui en même temps est très révélatrice en fait de la violence avec laquelle on pouvait s'en prendre une opinion qui devient, une partie d'opinion qui devient républicaine affirmée à partir de l'épisode de Barrel s'en prend très violemment à la famille royale, mais aussi sans doute des monarchistes constitutionnelles. Parce que là, dans cette caricature que L'Église Royale de M. Belly fait donc ses besoins sur la famille royale en fuite qui part derrière, vous voyez que personne n'est épargné à les femmes qui ont toutes l'oeuvre dernière, c'est une grande vulgarité, ça se veut, c'est normal, c'est une charge. Mais si vous regardez bien, le seul en fait qui est complètement épargné, c'est le prince royal. En fait, il est dans la vie tricolore, mais il est complètement indenne, c'est-à-dire qu'il n'est pas souillé, c'est le seul à se retourner en disant « mais la couronne de papa ! » Mais parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, même des gens qui étaient partisans de la Révolution, en fait, cet enfant représentait un espoir et représentait quelque chose, l'espoir en conciliation avec la monarchie, de ne pas tout changer mais simplement certaines choses. Et au moment de Barren, en fait, on va beaucoup parler d'application, d'application 11-16 en faveur de son fils parce qu'on se dit que si on met de bons éducateurs à l'11-17, peut-être que finalement la monarchie sera sauvée et qu'on pourra faire passer cette constitution. Donc il y a l'espoir en fait de toute une frange des monarchistes constitutionnels et donc les débats à l'Assemblée nationale vont beaucoup se concentrer sur son éducation. Comment doit-on éduquer ce prince ? Qui doit l'éduquer ? Que doit-on lui enseigner ? Alors bien évidemment, ça effraie Louis XVI qui n'a absolument pas envie que son fils lui soit retiré de quelque manière que ce soit. Et puis finalement, une fois que Louis XVI accepte de jurer la constitution en 7 ans en 91, de prêter serment, on parle un peu moins d'éducation du prince. Les événements retombent un peu et Louis XVI réussit en fait à nommer un gouverneur qui sera compte de fleurieux donc au début de l'année 92 qui est un homme modéré, qui n'est pas vraiment un constitutionnel, qui n'est pas non plus un partisan d'un rétablissement complet de l'ancien régime. Il se dit que peut-être que cet homme-là réussira à finalement contenter de tout le monde. Bien évidemment, comme vous le savez, ils n'auront pas l'occasion de prolonger cette expérience puisque le 18-1792 à la suite d'une émeute très soigneusement organisée, on sait, l'assaut des pulpris a été programmé le moment du moins, il a été, tout a été programmé en fait que même le roi avait organisé la défense du palais donc tout le monde savait ce qu'il allait se passer dans le 18-17. l'étudierie sous-pris d'assaut par la foule là encore et là Louis elle a dû raison ou tort toujours difficile de dire en tout cas il avait le choix de ne pas l'impactre c'est-à-dire qu'alors même qu'il avait organisé la défense du palais avec les gardes suisses il décide finalement de ne pas lutter il demande aux gardes suisses de poser les armes et lui-même va se rendre et s'en rassembler en demandant la sauvegarde de la loi et de l'assemblée nationale qui doit donc le protéger lui et sa famille ce qui en fait en l'occurrence a été l'erreur parce que l'assemblée législative qui avait été élue à la suite après la déclaration de la constitution n'était pas une assemblée anti-royaliste il y avait des républicains mais il n'y avait pas que des républicains dans cette assemblée mais en même temps ils avaient peur ils avaient au règlement peur des sans-culottes qui étaient dans les tuyveries la salle de manège est juste à côté donc ils n'avaient pas envie que tout ça finisse dans la main et donc il y a certainement une forme de lâcher beaucoup d'entre eux et donc ils ont gardé avec eux la famille royale dans une noz au-dessus de la loge dans laquelle on prenait les démarches et ils les ont fait loger la nuit dans le courant des feuillants juste à côté et à ce moment-là ils ont vraiment l'assemblée législative a complètement perdu la place elle a accepté tout ce qu'a voulu lui imposer la commune de Paris donc cette nouvelle commune qui s'est formée dans la nuit du 9 au 10 août 1792 avec les révolutionnaires les plus pratiques et qui eux en fait n'avaient pas du tout envie d'un accord avec la monarchie qui ne voulaient pas entendre parler qui ne voulaient qu'une chose c'était un prisonnier et donc en fait ils ont fait pression sur l'assemblée l'assemblée dans un premier temps elle a dit non mais la déchirante de Roussel n'a pas été prononcée il n'y avait rien eu il y avait simplement il a été suspendu et on demandait de nommer un gouverneur pour le prince royal donc la première solution envisagée par la législative c'était une régence c'était une régence pour autre chose mais en fait c'est la pression de la commune qui a fini par l'emporter et la commune a dit non non on va se charger de la famille royale et on va lui aménager une prison alors c'est très amusant dans les débats c'est un logement donc le logement en question c'est ce qu'on appelle la tour du temple que vous avez ici alors elle est c'est l'état dans lequel elle était au moment où la famille rentre au mode donc en fait le palais du temple ce qu'on appelait dans le tour du temple appartenait donc avait été construit initialement par les templiers qui est à Paris le bonjour daté du XIIIe siècle ça appartenait à cette époque-là à l'Ordre de Malpe dont le grand prieur pour la France était en fait le neveu de Louis XVI du Domblé et donc en fait ce temple était la résidence du comte d'Artois quand il venait faire des séjours à Paris parce qu'à le côté de cette vieille tour qu'on avait gardée il y avait un palais qui avait été refait par Mansard donc il y a tout un palais très agréable dans lequel le comte d'Artois logit et bien évidemment Marie-Antoinette en a manifestement l'intuition mais immédiate elle dit vous allez voir ils vont nous mettre dans la tour j'ai toujours dit au comte d'Artois qu'il fallait qu'il abatte cette horreur je ne sais pas ce terme exact mais c'est tout à fait donc on va chercher donc effectivement elle avait tout à fait raison donc on va aller loger dans le premier temps dans ce qu'on appelle la petite tour qui est ici où en fait loger l'archiviste de l'ordre de Malte donc c'était un petit appartement qui était sur plusieurs étages donc qui n'était pas à proprement parler inlogeable en fait somme toute donc on va installer la famille royale là donc dans un espace assez exécuté parce qu'il va y avoir la famille royale à ce moment-là il y a encore la princesse de l'Andal qui ne va pas rester et madame de Tourzelle et sa fille qui vont être très vite très vite partir et en fait la famille royale va rester dans cette tour en attendant parce que la commune a t'assumé dans les idées qu'on aménage la grosse tour parce qu'on se dit qu'ils seront quand même infiniment mieux gardés dans cette grosse tour mais pour transformer ce temple véritablement en prison il faut comme vous pouvez le constater ici refaire les murailles qui tombaient quand même un petit peu en ruine donc il faut consolider les murs boucher les trous il faut installer des guichets aux portes renforcer les courbes et roues renforcer la sécurité on va installer des coulisses pour qu'on ne puisse pas communiquer avec l'extérieur ou en tout cas le moins possible et donc les travaux dans la grosse tour sont prêts au mois de décembre 92 et donc la famille royale va déménager dans la grosse tour les conditions de vie ne sont pas dans un premier temps en tout cas épouvantables ce qui est épouvantable c'est la privation de liberté c'est l'éliminence du jugement du droit dont on se demande ce qui va bien devenir même si vraisemblablement le lycès et Marie-Antoinette ne se faisaient pas beaucoup d'illusions après la famille royale a droit à une sorte d'argent de poche une allocation pour se payer certainement de petites choses dont ils ont besoin ils peuvent acheter des jeux ils achètent des livres ils sont très bien nourris en fait les plats sont mariés enfin Marie-Antoinette réussit à obtenir l'eau de vie d'Avray dont elle a la canalité habitude etc donc matériellement à cette époque-là en tout cas à ce moment-là il n'y a pas de on ne cherche pas à primer la famille royale matériellement maintenant ils restent prisonniers dans un espace extrêmement exigu sous la surveillance donc de membres de la nouvelle municipalité de Paris ce qu'on peut appeler les municipaux en fait qui sont donc des membres du conseil général de Paris donc souvent ce sont beaucoup d'artisans c'est beaucoup au milieu de sans-clivote c'est beaucoup au milieu d'artisanat ou parfois des médecins des avocats donc plutôt on dirait aujourd'hui la classe moyenne d'une certaine façon j'ai aussi tenté que ça avait vraiment un sens à l'époque mais ce ne sont pas des gens ce ne sont pas complètement ce sont des gens qui sont des petits propriétaires qui ne sont pas forcément non plus des brigands mais qui ont un engagement révolutionnaire et donc qui vont être chargés de surveiller la famille royale donc Louis Charles lui il va passer beaucoup de temps avec son père qui va beaucoup s'occuper de ses enfants à ce moment là qui va beaucoup s'occuper de Louis Charles tant que parce qu'il va le prendre avec lui en fait à son étage dans sa chambre et il va passer beaucoup de temps à instruire donc il y a un rapprochement réel en fait de Louis Charles et de ses enfants pendant toute cette période sauf que bien évidemment les événements de Louis se succèdent donc il y a différentes séparations et la mort en fait des uns et des autres alors le seul dont la mort soit connue rapidement c'est Louis XVI le 21 janvier 1793 la famille royale le sait parce qu'en fait il y avait Madame Elisabeth avait réussi avec Cléry qui était restée auprès de Louis XVI en dessous donc qui était valet de chambre justement Louis Charles qui va partager l'emprisonnement de la famille royale et en fait Cléry et Madame Elisabeth réussissent à mettre en place un code qui pouvait changer entre eux pour se donner des nouvelles et donc la condamnation à mort du roi est connue elle est écrite par les journaux sur le sort de Louis XVI la famille royale ne se fera aucune d'illusion en revanche c'est après que les choses vont être plus difficiles parce que quand les gens partent on ne sait pas exactement ce qu'ils adviennent ce qu'ils adviennent bien évidemment pour ce qui nous concerne la séparation la plus importante c'est celle qui a lieu donc au mois de julier 1793 où à la suite d'un nouveau couplot contre-révolutionnaire la convention décide d'isoler le petit Richard devenu Louis XVI pour les royalistes avec la mort de son père et de confier son éducation à un sans-pulotte du nom d'envers Simon donc qui est cordonné ou plutôt d'ailleurs saftier de son état et qui et qui est un protégé semble-t-il de de Jacques Hébert de Gaspard Schumel qui sont en fait des radicaux ce qu'on va appeler les enrogers et donc ils le placent auprès du jeune garçon pour en faire un frère sans-pulotte le but c'est d'effacer chez cet enfant tout souvenir et tout désir de devenir parce qu'en fait on est chez des hommes des lumières et dans la philosophie des lumières on est persuadé que c'est l'éducation qui va transformer l'homme donc on se dit cet enfant ne va pas le tuer comme son père effectivement c'est un enfant il est innocent de ce qui a pu se passer mais en même temps il représente un danger pour la république donc c'est en l'éduquant en le rééduquant qu'on va réussir à le faire renoucer au trône et à effacer le risque qu'il représente pour la révolution donc bien évidemment c'est une séparation épouvantable pour la réunion alors je vais repasser peut-être un peu rapidement là-dessus parce que comme je vous le disais je reviendrai sur Simon juste après mais entre temps je voulais dire un peu rapide sur le fait qu'il est important de voir que si cet enfant représente un danger pour la révolution c'est précisément parce qu'il est roi de France il est certes emprisonné il est certes c'est certain enfant mais d'après les lois de dévolution du trône au trône de France Louis XVII est le roi de plein droit le 21 juillet 1793 avec la mort de son père et dans les migrations son cousin le prince de Condé qui est par ailleurs grand maître de France fait comme tous ses prédécesseurs c'est-à-dire qu'apprenant l'amour du roi il casse son attente de commandement et il proclame il prononce les paroles donc devant l'armée des émigrés le roi est mort vive le roi donc la cérémonie si vous voulez a eu lieu en dehors de Saint-Mou mais la bienvenue symboliquement et donc il y avait une prestation de pouvoir reconnue par tous ceux qui demeurent royalistes que ce soit à l'étranger ou en France le problème étant qu'en France ils n'ont pas le droit de s'exprimer sous peine de mort c'est la mort qui attend tous ceux qui se déclarent royalistes ou qui et à fort suré s'ils répandent les idées royalistes que ce soit par la graveur que ce soit par les jumeaux que ce soit par quelqu'un de bien que ce soit mais on a on a cette preuve qu'il y a eu en fait un intérêt pour cet enfant roi qu'il était bien un roi pour tous ces gens alors je passe rapidement quelques exemples donc par exemple quand l'armée catholique et royale de Bretagne qui est donc l'armée cathodale en 1794 quand elle aimait des bons du roi pour payer les fournitures de l'armée ce sont bien des bons à l'église de Mélissette toutes les déclarations faites par ceux qui se révoltent contre la convention au nom du roi sont faites au nom de Mélissette c'est lui qui s'est sous le nom de Mélissette par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre donc il y a vraiment c'est une royauté fictive en partie mais qu'il y a une réalité pour tous ces gens qui luttent pour un retour alors on dit souvent à l'ancien régime c'est assez inexable tous ces gens étaient quand même conscients du fait que les choses ne fonctionnaient pas si bien que ça en 1789 mais ce qu'ils ne voulaient pas c'était la constitution de 1991 donc ils étaient prêts ils pouvaient renégocier quelque chose pour la plupart alors bien évidemment avec des nuances les uns aux autres mais l'idée c'était de rétablir quelque chose autre mais il fallait que la dynastie reste et il fallait que ce petit roi puisse revenir sur le ton de manière unique donc là je vous donne un autre exemple on dit tout ce culte sentimental qui a lieu autour du jeu de Mélissette donc là c'est un scapulaire qui était porté là encore par des membres de l'armée royale et catholique demandés cette fois-ci donc manifestement il y avait beaucoup d'images qui circulaient et ont gardé près de soi l'image des le 17 comme un objet pure un objet démonstieux alors justement je voulais parler d'Antoine Simon donc c'est une représentation contemporaine attribuée à prieur mais dont on ne sait pas grand chose alors le problème de Simon c'est qu'on ne dispose près de sources fiables il y a un vrai problème c'est à dire que la plupart des choses que l'on sait sur l'emprisonnement de le 17 au moment où il est avec Simon et même par la suite ce sont des sources de secondes mains ce sont des témoignages rapportés souvent pendant la restauration donc à un moment où finalement il était pris en compte d'accuser les uns d'accuser les autres de se dédouer de soi-même pour se faire bien donc ce qui s'est passé à ce moment est en réalité extrêmement problématique il n'en sait trop rien alors vraisemblablement ce qui paraît être plus vraisemblable c'est qu'Antoine Simon était un Russe ambitieux vraisemblablement qui avait envie de se faire une belle place dans le nouveau régime qui ne voyait pas pourquoi un médiocre très certainement ancioparavant parce qu'en fait il a déjà pilé de l'argent il s'est marié il vivait plus ou moins accroché de sa seconde femme il n'y avait pas une grande fortune le peu qu'il possédait venait d'elle c'est pas un personnage extrêmement sympathique maintenant et c'est quand on regarde les contes du temple de cette période-là vraisemblablement il s'est occupé de l'enfant alors vraisemblablement aussi en lui en lui donnant quelques bonnes rappelées de temps en temps mais j'ai envie de dire très vraisemblablement comme il l'aurait sans doute fait pour ses propres enfants voilà donc jusqu'à ce qu'on découvre d'autres sources ou jusqu'à faire du contraire le plus vraisemblablement c'est qu'il ait été pas vraiment maltraité mais éduqué comme un enfant du peuple par un homme un peu rustre ivrogne qui buvait donc quand il buvait il devait se mettre en colère il devait taper tout ce qui tombait enfin bon un homme qui n'était sans doute pas méchant mais pas très malin comme nous dirions aujourd'hui pas très psychologue parce que vraiment c'était pas du tout le ton de l'époque de toute façon et donc l'enfant était sans doute très effrayé épouvanté en plus de cela il se prenait un malin de désir à lui faire souter des chansons paillardes donc un homme qui a cherché à prendre une revanche sociale sur l'enfant qui sans doute ne l'a par ailleurs pas martyriser au sens où il le battait régulièrement il le faisait mal c'est à peu près tout ce qu'on peut dire donc donc l'enfant en tout cas a eu on sait par exemple qu'il a eu des oiseaux c'est à dire qu'il lui a fait réaménager une volière pour qu'il puisse avoir des oiseaux il lui a donné un petit chien donc c'est pas non plus la part de gens qu'il délaissait complètement en tout cas il est certain que ça a été très difficile pour cet enfant jusque là complètement joyé de se retrouver face à un lieu qu'il ne connaissait pas et c'est sans doute parce qu'il était désarçonné qu'on a réussi à le faire témoigner contre sa mère au moment du procès alors là aussi c'est un épisode assez connu au cours duquel on va sinon alors est-ce de sa propre inspiration est-ce que c'est quelque chose qui lui a été soufflé par un membre de la commune on ne sait pas en tout cas demande à ce que Louis Charles témoigne pour au procès de sa mère témoigne à Charles en accusant sa mère d'inceste alors en fait le témoignage de l'enfant est finalement assez vague c'est-à-dire que on oriente une question de l'enfant on oriente les réponses de l'enfant les questions sont orientées pour lui faire dire quelque chose comme une question absolument mais simplement comme il s'est vraiment traumatisé qu'il a peur de ces gens qui m'entourent il va dire il va dire ce qu'on attend de lui pour se protéger je vais m'excuser c'est important donc c'est donc pour se protéger pour se protéger lui-même et et en fait il va témoigner enfin il va livrer ce témoignage écrit qui va servir donc qui est un vide au moment du procès pour accuser Marie-Antoinette de monstruosité en faire un monstre regarder cette nouvelle messaïde c'était cette idée qui en fait dévoie son fils pour pouvoir réunir à sa place c'est simplement l'enfant n'est pas manipulateur l'enfant est très malheureux et il fait ma foi ce qu'on veut dire de faire pour être tranquille tout simplement et pourtant en dépit de ce traumatisme en dépit de ces difficultés la pire partie de l'emprisonnement est encore à peu c'est un petit peu le paradoxe parce que malgré tout avec six mois même s'il y avait s'il y avait des coups même s'il y avait des primades il y avait quand même quelqu'un vraisemblablement sa femme s'en est occupée peut-être même en tout cas c'est ce qu'elle dira tout court après tout pourquoi ne pas la croire peut-être même elle est dispensée de l'aspect soit à cet enfant après tout elle n'en avait pas elle-même et donc il y avait quand même quelqu'un il y avait des repères Simon on m'attend 1794 est obligé de faire un choix entre son siège au conseil général de la commune et sa fonction de gardien du temps il n'a pas le droit de cumuler c'est une forme de non-cumul des mandats qui avaient été instruits donc il doit choisir et donc il choisit de quitter le temple et en fait aucun successeur ne lui sera jamais donné on va laisser l'enfant dans sa chambre et on va interdire à tout le monde d'avoir des contacts avec lui l'instruction est la même pour Marie-Thérèse sa soeur et Madame Elisabeth qui sont à l'étage au-dessus elles mènent en fait n'ont pas le droit non plus d'avoir de contact avec l'extérieur après comment cela s'est-il passé on ne sait pas c'est très compliqué on sait qu'ils avaient que la convention avait décidé d'installer un tour auprès des femmes pour leur passer la nourriture à travers le tour le tour n'a jamais été construit et de la même façon il y avait aussi un dispositif de guichet qui était prévu pour l'enfant manifestement il n'est pas certain non plus que ça a été peut-être qu'il était simplement dans sa chambre mais on lui passait des plats comme ça et leur portait sauf que c'est un enfant qui ne s'était jamais occupé du même donc il ne savait pas se tenir propre enfin pas complètement pas vraiment il ne savait pas changer ses affaires quand il fallait parce qu'il y avait des gens qui pouvaient prendre ses affaires les enlever sa soeur en fait aura ses vêtements lavé pendant toute cette période là mais lui en fait il ne pensait pas les donner et comme ses gardiens avaient très peur en fait un des gardiens à un moment donné a protesté en disant mais il faut quand même aider cet enfant et il s'est retrouvé accusé en fait de royalisme aussitôt dénoncé auprès du conseil il s'en est sorti il n'a pas été condamné à mort rien du tout mais du coup ça a effrayé les autres ils n'avaient pas envie d'être dénoncé donc on va le laisser en fait dans ce moment et à ce moment là son état de santé va se dégrader petit à petit qui vraisemblablement en fait était-il déjà malade très certainement il avait dès 1789 le marquis de Bombelle qui est le beau-frère de sa de sa de sa gouvernante dit la tête de notre dauphin est en train de tourner bossu donc il était vraisemblablement en termes de tuberculose dès 1789 que les conditions que l'humidité qui régnait dans la tour du temps ont finalement accéléré et elle va se déclarer en fait avec les symptômes en alléance agravante à partir du moment où il est laissé complètement à l'humidité et où personne ne peut ni le soulager ni le faire venir un médecin ou quoi que ce soit d'autre à partir du mois de juillet de juillet 1794 avec la chute de Robespierre il va avoir de nouveau des gardiens à demeure qui vont rester auprès de lui d'abord Jean-Christophe Laurent puis Yannade et les Gouman qui vont qui vont eux décider de s'occuper de l'enfant qui vont décider trouver que il est dans un état tellement important qu'il faut le soigner qu'il faut en faire quelque chose mais donc ils vont le mettre dans un sessant pas ils vont refaire venir le médecin mais dans les derniers mois quand son état se dégrade ils attendent trop longtemps manifestement ils attendent trop longtemps au mois de mai on a des on voit bien qu'en fait ils hésitent à demander pour quelle raison peut-être on est-il peur peut-être ne se rendit pas bien compte il y a eu quelque chose en fait de leur part qui s'est passé ce qui fait qu'au mois de donc certes ils s'en occupent mieux à partir de l'autom de 1994 son enfant peut de nouveau prendre l'air il est dans un champ plus aéré mais non pardon il faut attendre le mois de mai pour qu'il soit dans un champ plus aéré disons on va s'en occuper davantage en tout cas le nettoyer etc mais pourtant voilà les mesures qui auraient été les bonnes ils vont attendre très tard le mois de mai 1795 et donc c'était trop tard pour freiner les progrès de la maladie et son état se dégrade au début du mois du mois du mai 1795 et finalement il va mourir le 8 juin dans les bras de ses gardiens qui donc c'est Tianan qui recueille aussi son dernier son dernier soupir et après avoir passé finalement des mois et des mois d'accueil les derniers les derniers mois ont été extrêmement difficiles en dépit des soins de milieu qui avaient été obligés à partir de septembre en septembre à 784 c'était trop tard et il aurait fallu qu'il puisse être pris en charge par un vrai médecin spécialiste bien avant le moment où finalement les gardiens s'inquiètent vraiment de son état de santé mais il y avait un tel climat de peur un tel climat de suspicion autour des enfants qu'en même temps même avec la meilleure volonté du monde pour ses gardiens risquaient aussi leur propre tête éventuellement celle de leur famille c'était compliqué pour eux de faire quoi que ce soit les risques étaient les risques étaient donc il meurt le 8 juin 1795 sa mort en fait est déclarée dans l'après-midi enfin elle n'est pas déclarée tout de suite après elle est déclarée comme neuf la grâce qu'il fallait suivre la procédure et donc déclarer la mort au comité de sécurité générale qui venait de sortir de réunion et qui a dit on s'en occupera demain et donc les gardiens ont dû faire comme si de rien n'était jusqu'au début du matin du 9 juin 1784 et là la reconnaissance du corps a eu lieu par le personnel qui était en place à ce moment et l'enfant sera éliminé au cimetière Saint-Marguerite qui est le cimetière de pauvres dans une fosse commune on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas mais c'était la démarche qui avait prévalu aussi pour l'usage et l'argent qu'il n'y ait pas possibilité ni d'identifier le corps ni ensuite d'élever un culte enfin c'était vraiment le but était celui-là alors bien évidemment donc je me doutais que je serais trop je vais quand même dire un mot bien évidemment ça ne va pas prendre puisque dès la mort de l'enfant en dépit de tous les efforts de la convention et justement parce que la convention a fait beaucoup d'efforts pour que la mort de l'enfant paraissent très transparente donc ça va avoir l'inverse l'effet espéré c'est-à-dire éveiller les soupçons alors souvent le bruit qui court dans un premier temps notamment chez les royales c'est l'empoisonnement c'est-à-dire que l'enfant est bien mort mais il a été empoisonné on va trouver ça notamment chez le 18 le 18 était persuadé qu'il avait été empoisonné par la convention et puis petit à petit on va voir aussi apparaître l'idée qu'il a sans doute finalement pu échapper à ses boulons et donc sur alors je vais passer pour ne pas prendre trop trop le temps donc voici quelques-uns des imposteurs alors il y en a des faux le 17 le nombre donc il y a eu un livre qui est paru il y a quelques années donc il y a eu 101 le 17 il y a eu 120 prétendants donc oui en tout cas alors le livre comprend aussi des prétendants qui ne se sont pas prétendus tels mais dont la famille a dit qu'ils étaient le 17 ce qui a mon avis encore un autre problème mais en tout cas effectivement il y a eu beaucoup de gens qui ont prétendu être le 17 d'une manière ou d'une autre le premier c'est vraisemblablement Jean-Marie Ardago qui commence à prétendre être le 17 dès le 17 c'est le 17 alors vous voyez cette estame peut-être amusante vous avez ici le masque qui prouve que il y a son caractère d'infrasteur Erdago en fait est un comment dire il est c'est un spécialiste de l'usurpation d'identité c'est à dire que c'est quelqu'un qui avait commencé par se faire passer pour l'office d'un noble parti en immigration qui va galabonde sur les routes qui manifestement a besoin de croire qu'il n'est pas ce qu'il est c'est à dire un homme du peuple et qui cherche à trouver d'autres raisons un autre destin que celui qui l'est réservé mais ce qu'il se reprenne c'est qu'il va faire des adeptes des gens vont croire à son histoire au point que vous allez avoir Monseigneur Delafare qui était l'évêque de Nancy sous l'ancien régime et qui est un des correspondants réguliers de 18 va dire vous savez savez-vous que il ne va pas lui parler de Erdago dans sa correspondance et parce qu'en fait ça suscite un espoir chez les royalistes en 1798 tout est perdu à ce moment-là Louis XVIII n'est pas très populaire c'est pas un roi c'est un roi dont on se méfie tout ce qui s'est passé sous la révolution paraît très injuste donc finalement pourquoi pas pourquoi l'enfant n'aurait-il pas survécu et surtout pour ces gens qui sont souvent des catholiques providentialistes la providence divine n'a pas pu abandonner la monarchie française et donc d'une certaine façon le fait que Louis XVII ait survécu est plus normal que le fait qu'il soit mort au temple parce que dans le plan de la préprovidence divine ça s'explique beaucoup mieux que le fait d'avoir laissé mourir cet enfant donc c'est pour ça que la croyance va très bien prendre parce qu'en fait c'est une explication qui apparaît tout à fait naturelle et qui apparaît plus digne du sort de la France fidélée de l'Église qui est la grande nation chrétienne et que Dieu ne peut pas avoir abandonné donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la croyance religieuse qui le dissocie n'est pas le roi et la France n'est pas le roi la France et Dieu du catholicisme et donc c'est vraiment le principal moteur de toutes les croyances dans la survivance de Louis XVII jusqu'au milieu du XIXe siècle c'est vraiment ça ce sont des gens qui ont perdu tout espoir dans le régime politique tel qu'il existe en France tout espoir dans Louis XV et dans Charles X et qui donc sont persuadés que si les choses ne vont pas bien si la restauration échoue si l'Empire c'est Napoléon donc c'est parce que le vrai roi est caché le vrai roi est ailleurs et qu'en fait on attend qu'il réapparaisse et donc ça c'est vraiment c'est le moteur en fait de ces croyances et donc tous ceux qui vont entourer tous ces imposteurs ce sont toujours de très fervents colonialistes des gens qui vraiment sont dans le monarchisme le plus pur en fait et c'est précisément parce qu'ils sont dans le monarchisme le plus pur qu'ils croient ses survivances donc vous avez Vago qui va finir emprisonné qui meurt en 1812 en prison Mathurin-Bruno alors je l'appelle le scandaleux parce qu'il va avoir un retentissant procès pendant la restauration il est en fait en fait c'est le même profil c'est le même profil que Vago c'est aussi quelqu'un qui s'est fait passer ou par exemple pour des fils de noms émigrés quelqu'un qui vagabonde qui ne se satisfait pas de sa condition et qui à un moment part même aux Etats-Unis et il revient en 1815 en Normandie et se fait appeler Charles de Navarre c'est intéressant parce qu'en fait il amalgame Charles de Navarre du 14ème siècle avec le but de Normandie c'est très drôle donc il va être emprisonné à la restauration patron en fait avec Mathurin-Bruno ça ne fait pas du tout rire en 18 et il va lui aussi être soutenu en fait par une partie des royalistes des ultra-royalistes qui en fait ne sont pas d'accord avec la vie politique soutenue par 18 et ces gens-là en fait vont plutôt laisser planer le bout alors en plus tu vois Bruno est quelqu'un d'assez vulgaire assez commun il ne sait pas écrire enfin il ne joue pas avec son rôle d'une certaine façon donc les gens ne sont pas complètement dupes mais en même temps ça permet de rappeler à Louis XVIII que finalement finalement peut-être qu'il est voilà où il devrait être donc il y a aussi toute une manipulation politique autour de vous par la suite vous avez des Louis XVII qui apparaissent partout dans toute l'Europe en fait partout la révolution française et dans le monde a eu un écho vous avez en Angleterre Augustus Rives qui a été un pianiste qui en fait a eu une filiation compliquée c'est le fils d'un monsieur Rives et donc il va s'inventer toute une généalogie autour en expliquant finalement que ça batardise et le fruit du fait qu'il a été échangé autant donc qu'il est parfaitement batard enfin bon il réinvent tout un tas de choses donc là on est dans le cas de ce que les psychologues appellent des interprétateurs filiaux donc ce sont vraiment des gens qui se réinventent une généalogie parce qu'ils sont très malheureux de la l'oeuvre je passe un petit peu vite vous avez Eléazar Williams alors c'est le plus exotique parce que c'est tout de même un indien du Canada pasteur évangélique de surcroît alors là il semblerait que justement son évangélisme ait joué un rôle parce que sa mère était très catholique et il y a des problèmes avec sa mère c'est un combat bien avec elle donc on se demande aussi dans quelle mesure il y a pas une espèce de règlement donc il va se persuader d'être Louis XVII qui prétend avoir rencontré le prince de Joinville parce que on est sous la monarge à ce moment là et Joinville fait escale aux Etats-Unis au moment d'aller chercher les cendres de Napoléon donc il prétend qu'il a rencontré que Joinville aurait voulu qu'il renonce à ses droits au trône enfin là aussi il y a toute une mise en scène mais à laquelle il croit il y a une part de sincérité à des nerfs de chez tous ces gens et puis il y a les deux plus fameuses que la même archiétude donc ils sont Richelon et Möckdorf alors qu'il se livre à une alors c'est contemporain Richelon la première apparition où on a une déclaration qui est vraisemblablement de sa part c'est 28 1828 Nöckdorf 1830-31 et en fait ils vont prendre la ressort sous la monarchie du Yer à un moment où les royalistes ont horriblement déçu d'arrivée 1830 et donc là encore ce sont des légitimistes qui sont déçus de leur prince qui ne comprennent pas pourquoi en 1830 il y a eu cette révolution et donc ils vont en fait chercher une raison à cette révolution dans le fait que finalement si ça n'a pas marché c'est parce que le vrai roi n'est pas là et donc ils vont se répartir entre Möckdorf et Richelon qui tous les deux vont avoir les mêmes stratégies accumuler l'épreuve faire venir des témoignages enfin ils font vraiment des quêtes de témoignages proches de la famille royale pour essayer de montrer que c'est eux le vrai en fait ils se battent enfin entre eux il y a vraiment une surenchère alors ils sont plein des éléments quand ils voient que c'est plus intéressant chez l'autre il y a tout un jeu en fait de miroirs entre les deux prétendants et et il y a en fait dans les deux une part mystique alors très appelée chez Nandorff qui va créer sa propre église en Angleterre avec et recevoir l'appui d'un mystique qui s'appelle Vintras essayer de diffuser ce qu'il appelle la croix de grâce en France il y a toute une dimension mystique chez Richemont très hétérodoxe extrêmement hétérodoxe puisqu'il veut inventer une église qui serait à cheval entre catholicisme et protestantisme qui réunirait tous les chrétiens Richemont va rester dans quelque chose de plus de plus orthodoxe il va chercher à se faire reconnaître par exemple par le petit voyant Vintras allait être Maxime sans surprise mais ils ont même compris que l'un des ressorts c'était finalement qu'il fallait qu'il fasse reconnaître par un signe divin d'une certaine façon c'était la seule manière de se faire reconnaître vraiment donc l'un et l'autre alors Nandorff disparaît aux Pays-Bas il meurt en exil comment Richemont meurt chez Madame Lachier donc près de Lyon donc au château Lachier en France en 1953 en ayant eu l'un et l'autre en fait un certain succès avec des gens qui ont vraiment cru à leur histoire notamment des royalistes des royalistes de Fervent mais en n'ayant jamais réussi à se faire reconnaître officiellement par qui que ce soit et surtout pas par la famille royale en exil à ce moment donc comme j'étais j'ai un petit peu long donc je vais arrêter ici après ce panorama rapide des différents d'impostats en tout cas je vous remercie de votre attention Applaudissements